C'était en 1969, au Festival du Marais. C'est la célèbre compagnie britannique qui a été choisie pour danser aux côtés de Rodolphe Noreyev. C'est quelques représentations de la Belle au bois dormant à Paris. La compagnie du London Festival Ballet est dirigée par vous, Madame Beryl Gray, depuis combien d'années ? Moi ? Oui. Oh, depuis sept, huit ans. Sept, huit ans. Et là, vous arrivez de Moscou et c'est vous aussi qu'on a choisi à Moscou pour le 200e anniversaire ? Ah oui, c'est cette semaine. Je départe mercredi matin. Oui. Et nous avons une télévision représentation de Grande-Bretagne. Et la télévision allemande a donné de l'argent. Oui. Et je pense que c'est un grand spectacle de Roméo et Juliette. Oui, oui, avec Bess Mertneva. Voilà, je voulais commencer par cette bonne nouvelle. Et maintenant, venons-en au London Festival Ballet. Est-ce que vous possédez un théâtre propre, un théâtre à vous ? Malheureusement, non. Mais nous avons trois grandes saisons à Londres chaque année. Les deux saisons à la Royal Festival Hall, c'est le même nom comme nous avons. Et aussi à le Grand Théâtre Colosseum, c'est le mieux, naturellement. C'est un grand théâtre avec beaucoup d'atmosphère. Et nous avons deux saisons cette année, pendant l'été et pendant le printemps aussi. Et à part ça, vous parcourez le monde entier ? Ah oui. Est-ce qu'il y a... Peut-être que c'est chinois, nous n'avons d'entendre. Ah, vous n'êtes jamais allée en Chine ? Moi, j'ai dansé, mais n'est pas le London Festival Ballet. Oui, parce qu'il faut dire que vous êtes Beryl Gray, une ancienne grande danseuse étoile. J'ai dansé beaucoup d'années, oui. Vous étiez au Royal Ballet. Oui, dans le Royal Ballet. Est-ce Rodolphe Nourayev lui-même qui vous a choisi, le London Festival Ballet ? C'est rudiment, parce que nous avons travaillé beaucoup de temps ensemble. Ah oui. Et cette production de la Belle au roi du Mans, c'est la production de l'UREF qui a nous dans le monde. Depuis une heure, une heure et demie, nous assistons en ce moment au travail de vos danseurs et danseuses. Est-ce que c'est un travail très dur ? Très, très beaucoup. Chaque jour, c'est nécessaire pour le travail. Les muscles. Oui, les jambes, les arbres, le corps. C'est très, très dur. D'où viennent-ils, ces danseurs et ces danseuses ? Où les choisissez-vous ? Où les prenez-vous ? Moi, en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de petites écoles de la danse et aussi le Royal Ballet. Nous, nous prenons de chaque école. Oui, nous choisissons de vous 5 ans, 500, chaque année. Et aussi, nous avons les danses d'Australie, de Canada, Sud-Afrique, Allemagne, French. Toutes les nationalités. Oui, toutes les nationalités. Nous sommes internationales. C'est ça. Et c'est ainsi que vous avez découvert Eva Dokimova et Patricia Rouen. Patricia Rouen, elle a dansé le Royal Ballet, le même comme moi. Mais Eva, elle a dansé pour beaucoup d'années à la Berlin, après. Et je dois dire qu'elles interpréteront le rôle de la Princesse Aurore. Ah oui, les deux. Aux côtés de Nourayef en alternance. Oui. Mais savez-vous le nombre d'heures quotidiens que représentent, pour chaque élément du corps de ballet, ces deux heures de féerie ? À 10 heures ce matin, ils étaient tous là. Et jusqu'à midi, ils ont pratiqué les exercices d'assouplissement qui précèdent la leçon. À midi, leçon donc, jusqu'à 14 heures avec le maître de ballet. Nés dans ces étoiles subissent la même loi que le corps de ballet. 14 heures, pause d'une demi-heure, biscotte et tasse de thé dans les coulisses. 14 heures 30, première répétition pour Patricia, avec Nourayef et toute la troupe. 18 heures 30, pause jusqu'à 20 heures. De nouveau, biscotte et thé dans les coulisses. 20 heures, deuxième répétition générale, pour Eva Evdokimava, avec Nourayef. Danseuses et danseurs auront travaillé ce jour-là de 10 heures du matin à minuit. Soit quelque chose comme une bonne douzaine d'heures d'un dur travail, d'un dur exercice. Patricia Arruane et Evda Evdokimava sont les deux danseuses étoiles qui se partageront le rôle de la princesse Aurore. C'est bien comme ça. Aurore princess en anglais, comment dit-on ? Bien, c'est la première fois que vous dansez avec Nourayef. Non, on a dansé déjà à Londres et en Australie avec lui, la belle Bois-de-Mont. Oui. Et moi, j'ai aussi dansé d'autres rôles avec lui. C'est dur de danser avec lui ? C'est un partenaire facile ou difficile ? Non, c'est très intéressant, je crois. Eva Evdokimava, vous n'êtes pas russe, contrairement à ce qu'on pourrait supposer d'après votre nom ? Mon père Duga. Oui. Et vous êtes suisse ? Je suis née en Suisse, oui, mais j'ai un passeport américain. Et vous, Patricia Arruane, vous êtes vraiment anglaise ? Oui. Née à Londres, London ? Non, Yorkshire, Yorkshire, where's the north, the north. Eva, qu'est-ce que vous aimez comme hobby ? Oui, j'aime beaucoup les livres. Les manuscrits anciens. Oui. Et médié-vous en particulier ? Oui, les manuscrits anciens, comme les books of Kells, les choses comme ça. Pourquoi vous aimez ça ? Qu'est-ce qui vous attire ? Il y a ces choses anciennes, vous qui êtes dans un métier. La médiévale, c'est Manchette. OK, sorry, c'est bien de s'expliquer pourquoi. Et Patricia Arruane, vous avez un hobby ? I don't understand. Do you have a hobby ? Oh, yeah. What's the trail ? Oh, c'est un bateau. Un bateau. Ah, la voile. La voile. Sur la tamise ? Sur la tamise. Sur la tamise. Oh, non, 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 la mer. Ah, la mer. Cet après-midi et ce soir, double général, donc, en costume, avec tout l'orchestre, avec toute la troupe. Cet après-midi et ce soir, double général. Cet après-midi et ce soir, double général. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est une gigantesque passerelle où sont accrochées les divers dispositifs scéniques. 1000 costumes, 130 danseurs, 300 millions de fois engagés, la féerie, le rêve, le miracle de la danse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors là, c'est le grain de sable. Contrairement à la formule, le spectacle s'interrompt, le rêve s'arrête. Danseuses et danseurs qui ne peuvent laisser froidir leurs muscles font des exercices dans leurs costumes de rêve. Noreyev, lui, voyez-vous, est curieusement vêtu. Ciré de pêcheurs, casquettes, bottes en caoutchouc. Il essaye de comprendre. Et le fait incident se règle, les musiciens auront un éclairage soigné et le spectacle reprend. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nourieff, prince de deux aurores, est doublement responsable de cette soirée, comme chorégraphe et comme danseur. Chorégraphe, il a respecté la version de Marius Petitpas. Il y a ajouté ce qu'il a appris en URSS, les éléments de la version du Kirov. C'est avec cette même belle au bois dormant de Tchaïkovski qu'il a joué son dernier rôle avec la compagnie soviétique. C'était à l'Opéra de Paris, en 1961, avant de choisir la France pour Terre d'Asile. C'est avec cette même belle au bois dormant qu'il a fait ses débuts chez le Marquis de Cuevas au Théâtre des Champs-Elysées. La belle au bois dormant pour Rodolphe Nourieff, c'est vraiment un conte de fées. La belle au bois dormant pour Rodolphe Nourieff. La belle au bois dormant pour Rodolphe Nourieff. La belle au bois dormant pour Rodolphe Nourieff. C'est parti ! C'est parti ! La belle au bois dormant de Tchaïkovski jusqu'au 14 février au palais des sports Porte de Versailles. C'est parti ! Applaudissements. 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 Applaudissements.